Alors la journée de trading, comment elle s'organise ? Déjà le matin, on se retrouve sur les coups des 8h, 8h30, tous ensemble pour faire un morning meeting où on va parler un petit peu de la configuration de chaque marché. C'est-à-dire en gros, sur le boon, est-ce qu'on va plutôt attendre des positions vendeuses ? Est-ce qu'on va plutôt attendre des positions acheteuses ? Sur un autre marché par exemple, on va se dire, ce marché-là, il n'y a pas assez de volatilité, il est dans un petit range, donc celui-là, aujourd'hui, il n'y aura pas vraiment d'intérêt à rentrer en position dessus. Ensuite, voilà, la journée va commencer au niveau du trading à partir de 9h30, 9h40. Pourquoi ? Parce qu'on préfère attendre qu'il y ait eu l'ouverture du marché du cash, donc des actions à 9h, et qu'il y ait les premières dynamiques, les premiers mouvements qui soient réalisés au niveau des carnets d'ordre, pour que nous, on puisse avoir une première idée des intervenants, de la force des intervenants, donc de la volatilité, et savoir dans quelle configuration de risque on va se placer. Savoir si on va être plus agressif, moins agressif. Donc ensuite, en général, on va trader de 9h30 jusqu'à 11h30. On va éviter de trader au-delà de 11h30. Pourquoi ? Parce que si on se retrouve dans une position pas loin des midis, à midi, généralement, la volatilité, elle se retasse, et il se peut qu'on soit dans une position qui soit pas agréable à trader, où ça ne bouge plus beaucoup, et que du coup, on soit obligé de couper en pertes, ou qu'on soit pris dans une position entre midi et 2, qui soit pas confortable. Donc ensuite, on va redémarrer le trading vers 14h30, où là, on va refaire un petit point marché par marché au niveau de la volatilité, et à partir de là, donc, se focaliser sur toutes les statistiques économiques qui seront attendues. Donc en général, on peut trouver le chômage américain, le PIB à 14h30, 15h30 ouverture des marchés, est-ce qu'on a un chiffre à 16h, est-ce qu'on a un chiffre à 16h30, etc. Donc voilà, on s'articule vraiment autour de ce qui est attendu par le marché au niveau des statistiques économiques. Ensuite, voilà, en gros, comment s'organiser une journée de trading pour nous. Ok, parfait. Au niveau de tes prises de position, tu as dit que tu étais plutôt contre un rien. Du coup, est-ce que tu es plus à l'aise dans un marché qui est calme, un marché en range, ou est-ce que tu vas également pouvoir trouver des opportunités intéressantes dans un marché qui va avoir une tendance claire ? Alors, moi, clairement, je suis un trader de volatilité. Donc, je suis beaucoup plus à l'aise dans un marché volatile, un marché qui fournit vraiment de véritables impulsions, où on peut identifier la force des mouvements et la force des mouvements contraires. C'est-à-dire que, par exemple, dans un marché haussier, je vais prendre l'exemple du Russell, on va définir le cadre d'intervention par rapport à la force, à l'amplitude des impulsions. Et on va également identifier la force des mouvements contraires, donc la puissance des forces de rappel. Et donc, à partir de là, je vais me mettre dans un cadre de risque que j'aurais défini. Et par rapport à nos paramètres, je vais pouvoir probabiliser, en gros, mon succès d'intervention en sens contraire. Et donc, par rapport à mon agressivité ce jour-là, je vais adapter mes entrées. Donc, je vais pouvoir motoriser différentes entrées. Donc, c'est une stratégie de trading à multiples entrées, tout en gérant mon risque, que je vais moduler tout au long de la journée et que je vais moduler également en fonction de la volatilité. Après, comme je te disais, mon marché de prédilection, surtout l'après-midi, donc ce sera le Russell qui, pourquoi ? Tout simplement parce qu'il produit beaucoup, beaucoup d'opportunités de trading. En scalping contre rien. Et le matin, ce sera plutôt le boon en général. Ok. Très bien. Dernière question par rapport au risque. En fait, comment tu gères ? Est-ce que tu as un daily loss limite ? C'est-à-dire une perte maximale au quotidien pour ceux qui nous écoutent. Que tu te fixes et si jamais tu l'atteins, tu arrêtes de travailler et sinon au sein d'une seule position, quel risque tu t'autorises ? Voilà. Donc, en gros, c'est exactement ça. Donc, comme je te disais, moi j'ai commencé il y a 6 ans et dans le premier fonds qui m'a formé, on a toujours axé le trading sur le risque. Donc, le risque, c'est la variable la plus importante en trading. C'est ce qui nous permet déjà de survivre sur les marchés et c'est une variable qui n'est absolument pas modulable. C'est-à-dire qu'en début de chaque journée, je vais me fixer mon daily stop loss qui va être un pourcentage de mon capital. Donc, selon la volatilité, on va le fixer entre 3 et 5 % du capital. Et voilà, c'est un paramètre sur lequel on ne peut pas revenir, on ne peut pas discuter. Si au cours de la journée, j'ai atteint mon daily stop loss maximal, je coupe automatiquement toutes mes positions et je ne traite plus la journée. Je rentre à la maison, je vais à la plage, on est à Nice, on profite un petit peu. On se vide la tête et on revient demain dans de meilleures dispositions pour attaquer une nouvelle journée. Après, en termes de gains, les journées, donc une bonne journée, ça va être une journée où on aura pu réaliser 1 % de gains au niveau du capital. Ce sera une journée qu'on pourra considérer comme correcte. Ok. Merci Maxime pour toutes les infos. Merci.